Yes, bienvenue dans ce nouvel épisode où on va goûter un cocktail à 10 euros contre un cocktail à 1200 euros. Donc je suis accompagné aujourd'hui de l'humoriste qui me fait le plus rire sur scène ou au cinéma depuis des années, c'est monsieur Fabrice Ebué. Je suis également accompagné de Victor Weber qui est un abonné à moi. C'est lui qui a eu l'idée de l'épisode et qui l'a créé. Donc il est mixologue à la base, il voyage dans le monde entier pour goûter des épices, des alcools, des champignons pour ensuite les ramener en France. Et n'oubliez pas de me suivre sur Instagram parce que cette semaine va sortir l'épisode sur le cocktail le plus luxueux de Suisse. On a goûté ça dans un décor de fou à Montreux où j'étais aussi accompagné d'un humoriste suisse. On va faire ça cette année, ça veut dire qu'on va faire des petits épisodes exclus sur Instagram, des épisodes de 3-4 minutes pour avoir un peu plus de contenu. C'est parti ! Eh ouais, c'est la même impression que quand tu arrives sur les plateaux télé, il n'y a pas d'applaudissements. C'est comme un con. Moi ça m'arrive souvent ça. Bonjour, ça va les gars ? C'est un goût. Messieurs, merci de nous accueillir. Je te présente Victor qui a mis en place l'épisode. C'est le maître des lieux. Bienvenue chez nous, alors vous êtes au Golden Promise Whisky Bar. C'est un bar qui est, comme son nom l'indique, orienté vers le whisky. On est sur la partie qui est plutôt orientée sur la mixologie. Victor va faire honneur au lieu. Partie changiste, non ? C'est ça, exactement. C'est ce qui va être ce mélange. On a 2-300 références de whisky contemporains en dégustation. Et après on découvrira le reste un petit peu plus tard. Ah c'est que tu en as d'autres après ? Là il y a 300 ? On a 300, ouais. Et en tout on en a 1200 et quelques. Kevalan ? Le whisky taïwanais ? Ouais, Taïwan. Alors le Japon s'y est mis beaucoup plus tôt. Et ce qui est intéressant, c'est pas spécialement la méthode de fabrication, parce que c'est sensiblement la même qu'en Écosse ou au Japon. Par contre, il fait beaucoup plus chaud, il fait beaucoup plus humide, ce qui fait que le whisky vieillit beaucoup plus rapidement. Donc on a des taux d'évaporation qui peuvent monter de 12-13% par an. Donc le whisky vieillit 2 à 3 fois plus rapidement qu'en Écosse. Dès ça on va partir sur du Pedro Xémeres, qui est avant du sud de l'Andalousie. Une petite histoire à l'époque, on badigeonnait, donc l'huile d'olive, les grappes de raisin pour éviter que les piqûres de guêpes, etc. Ok, et tu fais du vin plus du sky dans le verre. Exactement, là on mélange ça. Dernière ça on va partir sur un petit peu l'Alsace aussi. C'est ton invention ce cocktail ? Exactement, oui. D'accord. Pour vous ce soir. Voilà, là il parle bien, c'est incroyable, il me faut la chair de poule. Détends-toi Victor, tu vas me prendre la tête en vrai. Dernière ça on a une infusion du cascara. C'est du cascara, c'est l'enveloppe du café qui va avoir ses arômes de figues, de chocolat, de torréfaction. Donc on recherche un peu les notes, un peu toastées si vous voulez. Le Pedro Xémeres est déjà un peu sur le côté cerise, cerise confite, figues, chocolat. J'en profite quand même parce qu'on parle d'alcool, tout ça. J'aurais dû amener moi mon petit kit anti-cuite. C'est quoi ton petit kit ? Alors moi j'ai la base, je pars en soirée, je sais que j'ai beaucoup boire, ça je le donne vraiment à tous les téléspectateurs. Avant la soirée, je tapisse au Gavisco, moi, de manière vraiment à protéger tout ce qui va être estomac, oesophage. Je prends aussi Doliprane. Il faut avoir la force quand on rentre chez soi, d'avoir sa bouteille de Vichy-Centure et éclater un litre et demi avant de dormir. Ah et t'es chaud toi, t'as vraiment ton truc. Ah j'ai, ouais ouais, c'est vraiment mon protocole anti-cuite. Moi c'est citrate de méthadine. Et citrate évidemment. Alors, c'est des cerises, qu'est-ce que c'est ? Exactement, donc c'est des cerises qui sont conservées par un vieux conservateur qu'on a un peu oublié aujourd'hui. L'humain a plus ou moins développé le sel en tant que conservateur, le sucre, l'huile, le vinaigre et la cire d'abeille, ça a été un peu oublié. Alors ça, c'est un très très vieux conservateur. Est-ce qu'il y a eu un noyau dedans ? Euh non, il n'y a pas de noyau, voilà. Elle est confite dans l'alcool. T'es sûr frère, hein ? Moi je t'as pas un gros du... Je suis sûr frère, je suis sûr frère. On va enlever maintenant la cire d'abeille. Est-ce qu'il y a de l'alcool dans la cerise ? Oui, elle est confite à l'alcool et au cascara. Il y a une cerise, il y a un noyau ! Il y a noyau dedans ? Une chico ! Mais le mec veut nous assassiner, lui, c'est simple ! Si j'ai une grosse connerie, tu m'arrêtes, mais il y a un petit côté porto. On peut avoir ce côté un peu vin de noix, exactement, sur l'amertume. Voilà, petit regard cam, je l'avais prévu qu'il y aurait un regard cam, c'était le regard satisfaction. Il a dit, il peut avoir. Normalement, les vrais mecs comme ça, tu peux dire n'importe où, il va dire... Oui, il sait se raccrocher, il sait satisfaire le client, c'est aussi ça. J'ai repéré une couche de langue de bœuf, ça me rappelle un peu le goût. Non, c'est possible. Ok, alors oui, allez. Allez, je vais continuer à boire parce que je suis un invité respectueux de l'émission, mais bon. Non, c'est parce que t'aimes bien. Moi, je sais pas trop whisky, et je trouve que le mélange whisky, alors je sais pas si c'est avec le vin ou l'eau de vie, je trouve que ça apporte un truc au goût de ouf. Je trouve que ça... il y a un côté sucré que j'aime bien. C'est ça. C'est le côté sucré, c'est le vin. Exactement, c'est le vin qui apporte le sucre. Pourquoi j'aime bien ce cocktail ? Parce que je trouve que les arômes ne se noient pas les uns les autres. C'est-à-dire que je peux effectuer, alors je le sais, sinon j'aurais pas retrouvé, mais je sens autant l'eau de vie de Gewürz que le Xerès. Et ça, je trouve ça fort, si tu veux, c'est que les choses restent quand même... C'est structuré. Ouais, voilà. On n'est pas dans un cocktail où on sait pas trop ce qu'on a mis dedans. Un fin connaisseur pourrait te dire ça, je trouve ça très fort. C'est la première fois de ma vie que je le vois sérieux comme ça. Et ça me fout de la chair de poule. Ah oui ? Il est fort. Parce que aussi, je commence à en avoir marre que les gens disent le comique fait nous marrer, etc. Et moi, j'ai fait cette émission en disant, voilà, il y a une âme, il y a quelqu'un aussi qui est un intellectuel. L'alcool, c'est du lyrisme. C'est rabelé, c'est des choses... voilà, je commence à citer. Lyrisme ? Lyrisme. Moi, je suis youtubeur, c'est des mots comme ça, c'est un peu compliqué. Tiens, goûte Hugo, il te fait. Ouais, après, c'est l'habitude. Erwan, tu peux me filmer pour que je montre que je fais goûter aussi aux techniciens ? Ça vient avec le temps. Pardon. Donc ça, c'est le whisky seul qu'il y a là-dedans. Tu taffes un peu les épaules, non ? Non, pas du tout, non. C'est vrai qu'il y a musculation. Toi, t'as fait un sport-études de gym sur sol, aux shows olympiques. Regarde sa tête, on est dans... Donc, on continue parce que c'est aussi ça un cocktail, c'est qu'à travers le cocktail Kiffy, on apprend à le connaître. Parce que c'est ça la rencontre d'un... parce que c'est un artiste. Imagine, t'as un mec au bar qui te fait ça. T'es barman, t'es barman tranquille et t'as un mec qui dévoile ta vie. C'est un psy par les cocktails. Ne me raconte pas ta vie, fais-moi un cocktail. Fais-moi tiser. J'ai un film cul qui est deux heures moins le cas avant Jésus-Christ, tu l'as vu ou pas ? Bien sûr. À Coluche. Michel Serrault, Coluche. J'ai failli jouer dedans, j'avais fait un casting. T'es né en quelle année ? 91. Ouais, 91. C'est la première guerre du golf. Moi, je suis né en 77. Putain, pour un mec qui fait des films un peu banal, c'était une culture de... Non mais, guerre du golf, tu n'es pas... Non, parce que pour te dire à quel point t'es un petit con, c'est que... C'est que toi, moi en 91, on commence à se rationner en France. Il y a Bunker, il y a des choses, donc moi j'ai connu la vie, la vraie, mais t'as rien connu. Donc moi je suis en train de boire du whisky, mais il y a aussi l'homme, tu vois. Il y a aussi le... Il y a le vécu, il y a des choses. J'avais l'exemple. Après je connais votre génération parce que ma copine est de 2006, mais euh... Très bien, pour l'instant on va dans une autre pièce et on va se rincer le palais, s'il vous plaît. On va se rincer. On se rince le palais, voilà. Ah du coup, attends, comment qu'on fait, peut-être... Comment qu'on fait ? Qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a ? C'est ça les youtubeurs. Qu'est-ce qu'il y a ? Je l'ai découvert avec Didier Bourneau en train de fumer un cigare. Et je me suis dit, ce gars-là, il faut le rencontrer, il va me proposer des choses intéressantes. Et pour vous dire, j'en ai fait des promos de merde, ça-là est fantastique. Et écoute, il y a cette citation fantastique qui dit, euh... Whisky, mais oui, le whisky. Ça c'est extraordinaire. Ah, je la connaissais pas, tu vois, c'est bien. Je pense pas qu'elle soit très connue. Non, non, elle est pas connue. C'est quoi cette pièce en fait, François ? Alors cette pièce-là, c'est un peu différent de la première pièce où on était à un instant. La première pièce est dédiée à l'univers de la mixologie, du cocktail et des whisky contemporains. Ici, on n'a que les whisky de collection. Alors le mot collection, ça peut faire un peu peur, mais pour résumer un peu la chose, c'est juste que ce sont des whisky qui sont plus produits et plus distribués. Ok, d'accord. Et genre, t'as des bouteilles à combien, par exemple ? Plusieurs dizaines de milliers d'euros, ça peut monter sur les grosses bouteilles. Quelle est la bouteille la plus chère ici, sur ce panel ? Eh ben, on l'a juste ici. Et c'est celle qu'on va goûter ? Et c'est celle que vous allez goûter. Et voilà. Alors, à combien est cette bouteille ? Alors aujourd'hui, nous, on l'a plus en vente à la bouteille, mais c'est une bouteille qui doit valoir entre 30 et 40 000 euros à peu près. Là, actuellement, rendez-vous bien compte, j'ai le prix d'un Porsche Cayenne entre les mains. Tu vends que aux centilitres ? Deux centilitres, on est à 490 euros. 490 euros, les deux centilitres. Il y a des gens qui les prennent. Waouh ! C'est quoi ? Intéressant. Ça, c'est de l'Hydrolar, qui est une eau botanique. Ok. Et qui est liée avec une eau de source qui vient du Saint-Odile. Et en fait, c'est un rince-palais avant de passer à la suite du cocktail. Un rince-palais ? Voilà, plus ou moins. Donc on rince le palais avec cette eau-là. Par rapport à Lourdes, par exemple. Il y a du miracle possible ? Qu'est-ce qu'il peut se faire ? Effectivement, oui. L'eau de Saint-Odile, c'est une longue histoire. C'est 11 ans après Jésus-Christ. Donc plutôt 6e, 7e siècle. Exactement. Merci. Et... Elle est crampée ! Elle cherche la queue ! Et Odile, en fait, elle est née aveugle. Et la légende raconte que... Ou l'histoire raconte plutôt qu'elle se mettait de cette eau de source sur les yeux qu'un jour, elle a retrouvé la vue. L'huile essentielle, c'est faite dans des gros alambics où il y a de la vapeur qui monte jusqu'à 140 degrés. Qui extrait au maximum cette huile qui est souvent dans le pain, dans la camomille, dans la lavande, etc. Et en fait, l'huile est plus légère, donc elle reste au-dessus. On peut l'écumer, la récupérer, la stocker de l'huile essentielle. Les gros litrages qui restent, on appelle ça de l'hydrola. Ça peut être comestible et cosmétique. C'est ton assemblage ? Exactement. C'est super bon. Alors ça, tu devrais le commercialiser. Pourquoi ce whisky est aussi cher, en fait ? C'est quoi, c'est parce qu'il est vieux ou c'est parce qu'il y a une histoire derrière ? Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, c'est vieux. Millésime 1946, 52 ans de vieillissement. Parce que tu peux avoir des whisky de 1946, mais qui n'ont été emboutés que 10 ans plus tard. Le vieillissement du whisky se fait que dans le fût. Ça se fait pas dans la bouteille, pas comme le vin. Pour ce cocktail, on va partir sur trois eaux qui sont aussi en assemblage. Donc c'est une eau de champignon qui s'appelle le pied de mouton, une eau de champignon qui s'appelle la girole, et une eau de champignon qui s'appelle le sep. On va faire un cocktail. Parce que je crois que le spectateur ne se rende pas bien compte de ce qui est en train de se passer. On va faire un cocktail avec une bouteille à 40 000 balles. Tiens, au lieu de le boire comme il se devrait, comme tout le fond, juste sec, voilà, comme il faut, on va mélanger cette bouteille à 40 000 avec d'autres choses, quoi. Moi, en soirée, souvent, c'est ce que je fais. Moi, je commence une soirée comme ça. Oui, oui, oui. C'est vraiment, c'est waouh. Je le coupe avec. Est-ce qu'on peut pas le goûter avant ou savoir ce qu'on perd ? Vous allez le goûter à côté aussi. Ah, merci. Ça, c'est de l'eau de main de Bouddha. On compare ça à un citron. Ça fait partie de la famille des Cédras. Je vous laisse après découvrir sur place... Ah, donc on va là-bas et du coup, tu nous apportes ça. Par la suite, ouais, ça. Je suis grand chaud. Ah, j'ai toujours rêvé de rentrer dans un endroit et on fasse ça. Fantastique. C'est beau, hein ? Donc ça, c'est le bottle keep. C'est la dernière pièce. Quand on a ouvert le bar, on a souhaité avoir un petit truc que les autres n'avaient pas forcément. Et ici, les gens ont la possibilité d'acheter une bouteille. Ils la stockent ici dans un casier, donc le casier l'avoir appartient. Puis ils reviennent quand ils veulent pour profiter de leur bouteille. Pourquoi pas la laisser chez soi, la bouteille ? C'est plus intéressant de l'avoir ici puisque tu as un très beau service qui va avec. Oh là là. Waouh. Et donc, il y a carrément une... Je dirais une... Ah, c'est beau en plus. Waouh. Caviar. Donc l'ornier, ça y est. Waouh. Ah, c'est vraiment du caviar. En plus, attends, ça, c'est du cristal où tu as gravé Morgan V.S. et Fabrice Éboué ? Exactement. Chacun a un petit pavé gravé par la cristalette de Rigvier pour vous remercier. Et en même temps, c'est du cristal de Bohème qui a plus ou moins 100 ans. Le verre-là, il a 100 ans ? Exactement. D'accord. Et derrière, on a fait un support amuse-bouche, donc à sur-mesure. On rappelle que c'est fait avec un whisky qui coûte, est-ce qu'on peut le rappeler ? Là, on est à 1200 euros le cocktail. Le cocktail à 1200 euros ? Exactement. Voilà, waouh. Voilà. Donc dans ce cocktail, on va retrouver en priorité vraiment le whisky. Tout à l'heure, je t'avais dit que la force de ce cocktail, c'était qu'évidemment, on reconnaissait tous les arômes. Là, le whisky prend énormément de place. Les champignons, il faut aller les chercher, là, quand même. Exactement aussi. Le but, en fait, c'est d'avoir un fin de palais un peu sur le côté champignon, un peu au côté umami. Et l'acidité de la main de Bouddha apporte de la longueur en plus sur les arômes. Champignons, j'ai du mal à l'avoir. C'est bien le divertissement, il y a le côté youplaboum, on est youtubeurs, on fait le lapin, super. Et puis, il y a cet échange de spécialistes, et on sait, on sait regarder, on sait qu'il y a le petit goût de champignon au début, on sait qu'il y a la main de Bouddha à la fin. Enfin, je t'ai juste dit que je chantais pas de champignons. Je pensais que t'es parti un peu loin, mais excuse-moi. N'hésitez pas à prendre l'accord aussi. Un peu de corne de gazelle, évidemment, pour ce voyage marocain. On est très dans le thème. Donc ça, je le marche comme ça ? Non, l'accord, c'est pas du tout ça. Ça, c'est la présentation des produits qui composent l'accord make cocktail. Vous avez l'accord sur... Qu'est-ce que c'est ? C'est du haddock ? On dirait du haddock. Non, c'est du citron main de Bouddha. Tu vois, lui serait le comédien, un peu fanfaronnant, qui fait monsieur, je fais des films un peu racistes et tout. Et il y a vraiment un youtubeur qui veut, qui cherche les produits et qui essaie de trouver le meilleur truc. Il y a moins d'inquiéter et on reste pas sur notre fin. C'est immensément bon. Tiens, vas-y, goûte. Tu n'es pas bien senti. Non, mais si, t'as très bien senti. C'est bon ou pas ? Si, c'est très bon. Blague à part, quand j'avais ton âge, parce que je te vois gambadé comme ça ou comme trois pommes, j'aurais adoré avoir cet outil de liberté parce que moi, je faisais des petites vidéos comme ça, mais c'était pour montrer à mes potes comme ça. Voilà, moi, j'ai grandi dans un carcan, je m'en suis sorti parce que je suis un battant. Et puis à Noël, t'avais une orange et un verre de lait, c'est ça que tu es en train de me dire. Est-ce que tu veux qu'on ouvre une canotiche ? Non, est-ce qu'on peut groter maintenant ? Le whisky. Là, c'est le fameux whisky. On est en whisky à 30 000. Entre 30 et 40 000. Entre 30 et 40 000. Waouh. C'est fou. Ça dévoue. Ouais, je suis parti en couille. J'ai paniqué. Non, c'est pas mal. Whisky, je dis, c'est un très très bon whisky, il n'y a rien à dire. Félix, viens goûter. En fait, Félix, c'est un pote à nous. Fais facile de sentir, Félix, tu connais pas. Non, c'est très bon. Le bonheur d'un alcool, c'est aussi avec qui tu le bois, dans quelles conditions tu le bois. Et c'est peut-être le mot de la fin, parce que j'aimerais conclure là-dessus. Cet alcool-là, quand je le bois avec le moment qu'on a vécu là, ce qu'on nous a fait goûter avec un cocktailier haut de gamme. Merci beaucoup. La victoire. Et bien, ce whisky vaut pas 30 000, il vaut pas 40 000. Il vaut un million d'euros. Et on va finir là-dessus. Gros bisous. Merci à Morgan Vest de m'avoir invité. Merci Hugo à la cam. Allez. Merci à Juan. Merci Flo. Merci. Yeah.